Bienvenue sur WiseCat, la chaîne des explorateurs de la spreadsheet. Dans cette vidéo, on va voir la fonction fractionner texte qui permet de fractionner du texte selon un ou plusieurs critères. Au moment où je tourne cette vidéo, cette fonction est toujours en phase de test. Si vous voulez la voir, il suffit de s'inscrire à Office Insider. Il suffit d'aller dans la zone de recherche, de rechercher Office Insider et de s'inscrire au canal bêta. Premier exemple, j'ai dans la colonne B une liste de noms et prénoms. Je vais vouloir séparer les prénoms et les noms. Pour ça, je vais utiliser la fonction fractionner texte. Premier argument, mon texte, il se trouve ici. Deuxième argument, mon délimiteur. Pour ce premier exemple, le délimiteur entre le prénom et le nom est un espace. double côte, espace, double côte. Je vais simplement fermer la parenthèse et appuyer sur Entrée. J'ai bien mon prénom et mon nom. Je vais tirer ma formule vers le bas. Ça a marché pour Stephen Strange, pour Peter Parker, pour Bruce Wayne. Mais pour Bruce Banner, ça n'a pas marché. En fait, le délimiteur n'est pas l'espace, mais une virgule. Idem pour Clark Kent. Je vais venir modifier ma formule pour prendre en compte ces deux délimiteurs, l'espace et la virgule. Je vais retourner dans ma formule. Je vais ajouter au niveau du deuxième argument, délimiteur, une accolade. Premier type de délimiteur, l'espace. Je vais rajouter un point virgule. Deuxième type de délimiteur, double côte, virgule et double côte. Je ferme mon accolade. Donc j'ai deux types de délimiteurs, l'espace et la virgule. J'appuie sur Entrée. Ça marche pour mon premier personnage. Je tire la formule vers le bas. Et ça marche pour tous mes personnages. On passe à un exemple un peu plus compliqué. On va imaginer cette fois que dans notre liste de noms, certains personnages ont des titres. Au niveau d'Octavius, c'est un docteur. Idem pour Stephen Strange. Bruce Wayne est un CEO. Bruce Banner a un titre PhD, etc. Nous, on veut garder uniquement le prénom et le nom. On va avoir deux méthodes. Première méthode, je vais écrire manuellement les différents éléments que je souhaite enlever afin de garder uniquement le prénom et le nom. Donc, comme précédemment, j'appelle ma fonction. Mon texte est ici. Point virgule. J'ouvre une accolade. Je saisis tous mes délimiteurs. Le premier, c'est l'espace. Ensuite, j'ai des docteurs. J'ai des CIO. J'ai un PhD et j'ai même un baron. Je ferme mon accolade. Point virgule. Troisième argument. Le délimiteur par ligne. Nous allons voir cela dans le prochain exemple. Ce qui va nous intéresser, c'est le quatrième argument. Si je rencontre un docteur, un CEO, un PhD ou un baron, qu'est-ce que je fais ? Je vais ignorer la valeur. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur entrée. A priori, ça marche pour mon docteur Octopus. Je vais tirer ma formule vers le bas et voilà le résultat. Il y a une manière plus élégante de résoudre ce problème. Je vais simplement lister mes différents délimiteurs. J'ai docteur, CEO, PhD, baron et le dernier qui est simplement un espace. Je vais utiliser ma fonction fractionner texte. Mon texte est ici. Point virgule. Mes délimiteurs se trouvent dans mon tableau. A nouveau, je ne vais pas utiliser le troisième argument, mais je vais paramétrer le quatrième argument à vrai pour ignorer mes délimiteurs. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur entrée. A priori, ça marche. Ça marche pour tous mes personnages. Je vais rajouter, par exemple pour Clark Kent, un délimiteur basé sur une virgule. Bien sûr, ça ne va pas marcher à ce niveau-là, mais si je rajoute une virgule dans ma table, j'ai un résultat correct. Dernier exemple, imaginons que j'ai ce type de données. Ces données sont dans une seule cellule, la cellule B2. J'ai le nom de superhéros et on va imaginer que c'est leur force. Je veux en faire un tableau. Je peux utiliser la fonction fractionner texte. Mon texte se trouve ici, point, virgule. Mes délimiteurs en colonnes. A priori, j'ai un espace, deux points et un espace. Double cote, espace, deux points, espace. Double cote. Et mon délimiteur pour chaque ligne serait une virgule. Point, virgule, délimiteur par ligne, il s'agit d'une virgule. Donc double cote, virgule, double cote. Ferme la parenthèse, j'appuie sur entrée. Et voilà mon tableau. C'est tout pour cette vidéo. Si tu as des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheets ou Power BI, laisse-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oublie pas que je suis Spreadsheet Man.